Et nous ouvrons une large page sécurité dans ce journal. La dernière attaque d'Inata a fait plusieurs blessés parmi les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Le président de l'Assemblée nationale a rend visite ce matin aux blessés au front, au camp Sangulé-Lamizana et au camp de Paspanga-Alassane-Balassane-Kandé veut s'inquérir de l'état de santé de ces hommes en première ligne du combat contre le terrorisme et leur témoigner soutien et compassion de la nation entière. Images et commentaires de la visite avec Ali Doubadini et bienvenue dans ça. La compassion de la représentation nationale à ces hommes en première ligne du combat contre le terrorisme. Des militaires, des gendarmes et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Ils sont des victimes des attaques d'Inata, de Touani et d'autres localités. Accompagné du national et de quelques membres du gouvernement dont le ministre de la sécurité, le président de l'Assemblée nationale Alassane-Balassane-Kandé vient s'inquérir de l'état de santé des malades et traduit le soutien, la compassion, le réconfort et les encouragements de sa structure et féliciter le personnel soignant au nom de la nation entière. Nous avons estimé qu'il était de bon temps déjà de passer nous inquérir de l'état de santé de ces valeureux fils et filles qui sont blessés physiquement et même psychologiquement pour notre nation. C'est dire à ces hommes et à ces femmes que la nation est avec elle. C'est dire à ces hommes et ces femmes qui ont été éprouvés que le peuple burkinabé est avec eux. Ici au centre médical à Oupaka-Sangoulé-la-Mizana de Gungé, Alassane-Balassane-Kandé est au contact de blessés graves. Au moins 29 sont internés dans ce centre. Là nous sommes au camp Aspanga où environ une trentaine de patients sont en attente de bénéficier d'une prise en charge psychologique. Des coups de poignet chaleureux, des gestes qui font chaud au cœur. Nous souhaitons que la prise en charge puisse se faire avec toute la diligence nécessaire et faire en sorte que toutes les commodités soient réunies pour que quelqu'un ne puisse pas sortir un franc pour se soigner. En principe, aucun militaire blessé en opération ne doit payer quelques soins que ce soit de sa poche. Il y a un fonds de blessés en opération. Quand ces blessés vont sortir de l'urgence, ils vont être présentés devant un comité de santé de la Carrefour qui va dire si ces maladies sont imputables au service ou pas. Et quand vous êtes blessés en guerre d'office, c'est imputable au service, la Carrefour prend le relais pour la prise en charge aussi bien au niveau des médicaments, des examens, des prothèses et de tout ce qui s'ensuit. Alassane Balassane-Kandé a également une pensée envers les familles qui ont perdu des proches. Pour lui, il faut situer les responsabilités face aux attaques répétées qui endeuillent la nation, toute chose qui n'exclut pas l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Mais déjà, la séance plénière du mardi prochain à l'Assemblée nationale sera consacrée à l'interpellation du gouvernement sur la situation sécuritaire de façon globale et de façon particulière sur les récents événements d'Inata.